Encore 26 à Biaït et nous sommes le 28 octobre, il est 6h30. Rémi Barrella, évidemment, pour les dernières informations. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Incompréhension et colère, toujours beaucoup de questions ce matin après la mort d'un jeune de 21 ans sur le site du barrage de Sivins dans le Tarn. Nouveaux incidents hier soir à Nantes et à Albi. Que faisait-il au beau milieu des affrontements ? Toujours beaucoup de questions ce matin autour de la mort de Rémi Fraisse le week-end dernier sur le site du barrage de Sivins dans le Tarn. Claude Derins est le procureur de la République d'Albi. Il a présenté hier les premières conclusions de l'autopsie. La plaie importante située en haut du dos de Rémi Fraisse a été causée selon toute vraisemblance par une explosion. La déflagration a été forte puisque le jeune homme a été projeté au sol de façon violente. Selon le médecin légiste, la mort a été instantanée. Aucune trace de particules plastiques ou métalliques n'a été retrouvée dans la plaie. Aujourd'hui, le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Les résultats d'autres analyses pourraient être connues dans la journée. C'est également aujourd'hui que la famille de Rémi Fraisse doit déposer plainte pour homicide volontaire. Hier, une dizaine de manifestations ont été organisées en hommage au jeune homme. C'était notamment le cas à Albi où il y a eu de nouveaux incidents au grand désarroi d'Eric, militant écologiste. Évidemment, il y a l'émotion du décès de Rémi, bien entendu. Mais bon, certaines, visiblement, ne souhaitent pas faire baisser l'attention. Pourtant, c'est ce que demande l'immense majorité des Tarnaises et des Tarnés et la population ici. Des citoyens qui veulent à la fois la vérité sur ce décès tragique et qui souhaitent aussi qu'il y ait l'abandon du projet, qu'il y ait pour le moins un moratoire, qu'au moins ça ait servi à ça. Mais là, la confrontation avec les forces de l'ordre, notamment les CRS, ça n'a aucun intérêt, c'est de la folie pure. Eric, militant écologiste avec Guillaume Chiez. Il y a également eu hier soir des incidents à Nantes. Notez qu'à 6h40, Jacques Vallax, député PS du Tarn, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. 6h41, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jacques Vallax, député socialiste du Tarn. Jacques Vallax, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, Jacques Vallax. Merci à vous. Est-ce que sur ce projet de barrage de Sivins, s'il faut un moratoire, il faut stopper les travaux ? Non, je dis carrément non. C'est vrai qu'il y a ce problème particulièrement douloureux. Je veux rendre hommage de moi à la famille de Rémi Fresse, mais passer ce moment d'émotion, je crois que c'est un projet que nous portons depuis 25 ans. Un projet qui s'inscrit dans une démarche, je vais peut-être choquer à cet instant, mais dans une démarche écologique. On sait que dans 20 ans, le besoin en eau sera crucial. Il y a un rapport, le rapport Garonne en est 50, le rapport Garonne 50, qui dit qu'il faut constituer des réserves. Donc je veux rétablir une certaine vérité, la vérité du territoire tarné sur lequel se situe ce barrage, et rappeler une phrase du rapport d'expertise. C'est une vallée, vous dit-on, qui est touchée par une pénurie récurrente et sévère en eau, et par des difficultés certainement délivrent l'activité à l'école familiale pérenne. Autrement dit, nous sommes sur un territoire pauvre, qui n'a pas d'avenir, et c'est tout ce réservoir. Jacques Vallax, je vous interromps, il faudrait que vous bougiez un tout petit peu, parce qu'on a une dégradation de la qualité de votre ligne téléphonique. Ça, c'est la magie du direct, vous savez. Vous avez entendu, je vous ai entendu sur la nécessité de constituer des réserves en eau. Vous faisiez allusion au rapport des experts du ministère de l'écologie, les experts qui jugent ce projet médiocre, étude d'impact de qualité très moyenne, financement fragile et besoin surestimé, c'est ce que disent les experts, c'est pas moi. Oui, mais ce que disent ces mêmes experts, il faut absolument continuer ce projet. Donc c'est paradoxal, alors, ils se sont emportés lors de la conférence de presse, puisque jamais dans leur rapport on ne figure le qualificatif de médiocre. Ils disent que c'est un projet qui mérite d'être revu, corrigé, amélioré. Je le dis, moi, à titre d'exemple, vous achetez une voiture aujourd'hui, on ne vous la verra que dans 15 ans, ce projet a été conçu, réalisé, pensé, en 1990, donc il est certain qu'un regard aujourd'hui plus moderne, avec une évolution de la législation, une évolution des normes, une évolution de tout un tas de séries de mesures, fait qu'on peut avoir un oeil critique sur le projet. Le projet peut être amélioré, le président du conseil général a indiqué qu'il améliorerait ce projet, il y aura une discussion, il y aura une concertation, mais je crois que contestablement, et puis ce projet, moi, je veux rassurer ceux qui nous écoutent. On parle de barrage, c'est pas un barrage... Oui, c'est une retenue d'eau, 48 hectares, je vais donner des précisions. Attendez, je l'ai précisé, moi, simplement, 30 mètres de long, 12 mètres de haut, et c'est une tigre en terre, en noyaux durs d'argile. Par conséquent, on a respecté, là aussi, les contraintes écologiques. C'est pas un barrage brésilien, c'est pas un barrage égyptien, c'est quelque chose qui est conforme à la réalité du territoire tarné. Et je crois qu'il y a eu, si vous voulez, de la part du microcosme parisien, que ce soit Beauvais, que ce soit Duflo, que ce soit Bateau, Bateau qui règle des comptes avec Ségolène Royal, c'est clair, aujourd'hui, qui n'a de cesse que de prendre la parole, que ce soit Mélenchon, ils ont une vision, si vous voulez, parisienne de ce dossier, de ce projet. Ils parlent tous d'agriculture intensive, alors que les experts nous disent, eux, il n'y aura pas du tout d'agriculture intensive, non ? Voilà, Jacques Valax, alors là, vous êtes parti où, là ? Vous avez bougé encore, hein ? Voilà, voilà, voilà. Non, je voudrais, voilà, j'ai compris... La réalité du territoire à la réalité de ce projet qui est parfaitement intéressé dans le territoire tarné. Oui, j'ai compris, Jacques Valax. Alors, retenue d'eau, donc, 48 hectares, 1,5 km de long, c'est bien cela, hein ? Oui. 13 hectares de zones boisées qui vont disparaître, il faut tout dire, ça coûte 8 millions et demi d'euros ? Oui, qui sont pris... Bon, on ne va pas... C'est un mauvais argument, mais je le dis quand même, qui seront pris en charge par l'Europe. Cela ne coûtera que 10% de cette somme au département du Tarn, et 10% au département de la Haute-Garonne. Je rappelle aussi, au niveau démocratique, puisqu'on parle beaucoup d'enjeux démocratiques, de participation citoyenne, je rappelle que tous les élus du coin, tous les élus de cette zone, c'est-à-dire 10 à 15 de petites communes, deux conseils généraux, le conseil général du département du Tarn et le conseil général du département de Haute-Garonne, ont voté à une majorité écrasante. Tout le monde était favorable à ce projet. Tous les gens du coin sont favorables au projet. Ce n'était pas un obstacle que l'on trouve aujourd'hui. 500 manifestants en forte manifestation, et 50 personnes qui sont là pour casser, on l'a déjà dit, je ne reviens pas, mais parmi ces manifestants, on n'avait aucune personne du territoire. C'est-à-dire que Jacques Vallax, là aussi, la qualité téléphonique est très moyenne. Vous voulez dire par là qu'il y a des manifestants violents qui ont infiltré les manifestations pacifiques ? C'est ce que je regrette, ce que je dénonce, c'est qu'ils ont été mal informés sur la réalité de ce projet. On a fait un parallèle entre le projet de Notre-Dame-des-Landes, le projet Tarnay. Le projet Tarnay n'a rien à voir. Et si vous voulez, c'est un phénomène qui a été gonflé, amplifié par les médias. Voilà. Toujours la faute des médias, il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas la faute des médias, mais les médias ont contribué à l'interviewant que les noms que je viens de citer, Beauvais, Duflo, Bateau, Gittel, Mélenchon, qui voulaient emparer de ce dossier pour faire parler d'eux-mêmes. Et c'est ça que je veux démonter, c'est ça que je veux stigmatiser. La réalité du dossier est totalement différente. Donc revenons à cette réalité-là. Oublions les querelles d'égo, oublions un dossier qui fait parler de lui et qui permet de faire parler de soi. La preuve, c'est que je parle aujourd'hui sur notre antenne. Mais moi, je n'accepte de parler que pour rétablir la réalité. Pensez que c'est une vallée qui n'avait pas d'avenir. Pensez que les paysans du coin sont de petits agriculteurs. Oui, c'est vrai. 10 hectares à 30 hectares à moyenne qu'ils vivent chichement. Que c'est une agriculture que l'on va pouvoir redévelopper et qui ne sera pas une agriculture intensive. On pourra faire de la culture maraîchère. Ce réservoir sera un réservoir d'où, en cas d'incendie, pour protéger la forêt de la Grésigne et qui a coûté 4 300 hectares. Vous vous rendez compte ? Donc il y a des éléments positifs. Bon, ben merci Jacques Vallax. Il y a des éléments positifs. Voilà un bon avocat. Merci à vous. Un bon avocat pour ce projet. Bon, on aura l'occasion. Je tenais à ce que tout le monde puisse s'exprimer ce matin. Ça me paraît complètement normal. Et nous y reviendrons, évidemment, tout au long de la matinée. Vous êtes dans le coin. Vous habitez. Je sais que nous avons beaucoup d'auditeurs dans la région d'Albi, dans le Tarn. Alors, appelez-nous. 3216RMC.fr. Hier matin, nous avons eu déjà plusieurs témoignages très intéressants sur le sujet. Ça va continuer. Rémi Fraisse a donc été victime d'une explosion. Voilà ce matin l'une des rares certitudes dans cette affaire du barrage de Sivins. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'étudiant de 21 ans a été tué sur le coup, touché dans le haut du dos. Reste maintenant de nombreuses questions. Première question. Que faisait le jeune homme au milieu des manifestants les plus durs ? Alors que les affrontements avaient dégénéré entre casseurs et forces de l'ordre, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, dit son père. Il n'avait rien d'un militant violent. Une version que confirme son amie, Lisa. Elle travaillait avec Rémi dans une association toulousaine. C'est un témoignage RMC. C'est clair que ce n'était pas du tout un radical, que ce n'était pas un anarchiste. C'est la première fois qu'il allait là-bas. C'était juste un étudiant qui était outré de ce qui se passe et des projets qui nous sont imposés. Il a voulu participer à cette manifestation pacifiste. C'était quelqu'un de très calme et posé. Toujours super souriant, aimable, super poli. Il avait ses convictions comme moi. Quand on est attaché à la nature, on est outré de beaucoup de choses qui se passent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va être violents. Au contraire, ce qui lui plaisait, c'était la nature. C'était pour ça qu'il était venu. Le témoignage RMC de Lisa avec Thomas Chupin. Deuxième question dans ce dossier. À quoi est due cette explosion ? Est-ce une grenade envoyée par les CRS ? Est-ce un tout autre engin ? Y a-t-il un lien avec ce que portait le jeune homme dans son sac à dos ? Beaucoup d'hypothèses. De nouveaux résultats sont attendus dans la journée. Mais pour l'avocat spécialisé dans la défense des forces de l'ordre Laurent-Franc-Lienard, la responsabilité des gendarmes paraît impossible. On utilise ces grenades de manière très régulière. On n'a jamais d'accident avec ces grenades. Et un accident mortel encore moins. Donc je ne comprends pas que cette jeune personne soit décédée à la suite de l'explosion d'une grenade. Il y a explosion puisqu'il y a un bouchon détonant pour faire partir le gaz. Mais c'est une explosion qui n'a rien à voir avec l'explosion d'une grenade comme on l'imagine dans les films de guerre. Là, c'est juste un pot en plastique qui contient du gaz avec un petit détonateur de manière à faire partir le gaz. C'est très très éloigné de la plaie béante que ce garçon semble présenter. Donc je ne comprends pas du tout de quoi il est décédé. Laurent-Franc-Lienard avec Jean-Baptiste Durand. Voilà pour les incertitudes. On va plus loin dans ce dossier après le journal avec l'invité de Jean-Jacques Bourdin, Arie Halimi, l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Il a choisi RMC pour s'exprimer ce matin alors que les parents de la victime vont déposer plainte pour homicide volontaire. Autre invité à 8h35 à partir de 8h35 sur RMC et BFM TV, José Beauvais, qui se trouvait lui-même à Syvince quelques heures avant la mort de cet étudiant. J'ajoute que deux rassemblements en hommage à Rémi Fraisse ont dégénéré hier soir. À Albi d'abord, à Nantes ensuite. Nantes où une poignée de casseurs ont semé le chaos en quelques minutes dans le centre-ville. Une vingtaine de vitrines ont notamment été brisées. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Arié Alimi, l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Maître Alimi, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Maître Alimi. Maître Alimi, la famille de Rémi Fraisse va porter plainte aujourd'hui, je crois. Effectivement, ce matin, une plainte va être déposée entre les mains du doyen des juifs d'instruction à Toulouse. Donc la plainte sera déposée ce matin. Homicide volontaire par une ou plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique. Effectivement, la première qualification retenue dans la plainte est la qualification d'homicide volontaire. Et j'en avais une deuxième à titre subsidiaire qui est celle de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner qui sont toutes les deux des qualifications de nature criminelle. Maître Alimi, pour l'instant, personne n'a la réponse sur la mort de Rémi Fraisse, soit tué par le tir d'un gendarme ou soit victime d'un engin explosif qu'il aurait pu transporter. Écoutez, ce sont effectivement des hypothèses. Moi, ce que j'ai comme information, ce sont les résultats de l'autopsie, c'est-à-dire de faibles informations puisque le parquet n'a pas été particulièrement dissert hier et n'a pas d'ailleurs ouvert ou fait ouvrir d'instruction. Ce que je sais, c'est que Rémi est décédé à la suite de l'usage probablement d'un projectile. C'est le premier élément qui ressort de cette autopsie et que ce projectile d'une explosion mais qu'il n'y a pas eu de brûlure constatée. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est qu'on a deux hypothèses. Soit c'est un projectile tiré par les forces de l'ordre flashball ou grenade en tir pendu, soit c'est un cocktail Molotov. Le problème, c'est qu'un cocktail Molotov, ça provoque des brûlures. À partir du moment où vous n'avez pas de brûlure constatée sur la peau de ce jeune homme, j'écarte pour l'instant en tout cas l'hypothèse d'un cocktail Molotov. C'est la raison pour laquelle les parents déposaient plainte ou vont déposer plainte ? C'est pas uniquement cette raison. Pour l'homicide volontaire, vous avez également, il faut quand même le préciser, l'intention de donner la mort. Et il me semble que dans l'hypothèse où il s'agit d'un projectile tiré par les gendarmes mobiles. Je rappelle que les gendarmes mobiles ce sont des militaires aguerris au combat, surentraînés, qui ont une parfaite maîtrise de leurs armes et des conséquences de l'usage de leurs armes dans certaines conditions, notamment en tir tendu. Et à partir du moment où un gendarme mobile vit un manifestant pacifique avec une telle arme, on sait que, et lui le sait en tout cas lorsqu'il est tir, qu'il peut provoquer la mort. À partir de ce moment-là, je pense que l'intention criminelle peut être retenue et l'homicide volontaire également. Et s'agissant de votre question, à savoir les réseaux pour lesquels les parents de Rémy Fraisse ont décidé de déposer plainte, c'est tout simplement parce qu'ils ont été, à mon sens, et moi-même, assez choqués par les circonstances dramatiques de la mort de ce jeune homme qui était vraiment un militant pacifique, un militant qui n'avait absolument rien à m'énerver comme on a pu tenter de le faire croire du côté du gouvernement avec une communication honteuse. Et surtout parce que, pour l'instant, cette enquête est entre les mains du parquet. Et comme vous le savez, c'est aussi ce même ministère public, ce même parquet qui donne des ordres aux forces de l'ordre. et il nous a semblé un peu choquant que ce soit la personne qui donne des ordres à les forces de l'ordre qui peuvent peut-être être à l'origine du décès de Rémy qui suivent et qui mènent également l'enquête. Raison pour laquelle il était important de déposer plainte pour faire ouvrir une information judiciaire et remettre entre les mains d'un juge indépendant, un juge d'instruction, cette enquête pour qu'elle soit menée de manière la plus claire et la plus impartiale possible. Comment Rémy s'est-il retrouvé au milieu de manifestants très violents qui ont infiltré ces manifestations plutôt pacifiques, écologistes plutôt pacifiques ? Vous savez, sur le site de SILENCE, vous avez tout type de personnes. Vous avez des jeunes qui s'appellent des attistes qui sont sur le site depuis un certain temps qui y vivent. Ce sont des militants également pacifistes qui vivent dans les arbres pour éviter que ces arbres ne soient coupés pour la construction du futur barrage. Vous avez également des jeunes militants qui sont venus totalement pacifistes également. Rémy faisait partie d'une association qui faisait elle-même partie d'une fédération, Fédération France Nature et Environnement. Ce sont des gens qui présentent l'environnement, les fleurs, les animaux à des personnes âgées, à des enfants. Ce sont vraiment des militants ultra pacifistes. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là ? Comme beaucoup de gens qui sont venus manifester et dire que ce barrage n'avait pas lieu d'être, que ce barrage allait provoquer une destruction de l'environnement et que les intérêts qui étaient derrière ce barrage étaient des intérêts purement industriels et financiers. Et voilà. Alors effectivement, vous avez toujours dans les manifestations d'autres personnes qui sont un peu plus énervées. Mais lui, en tout cas Rémy, ne l'était certainement pas. C'est un jeune de 21 ans qui a été fauché, qui a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Et je pense qu'il faut que l'enquête soit faite rapidement et dans les meilleures conditions. Merci Maître. Merci Maître Rémy. Il est 7h16. Alors justement, Hugo Perrier, au milieu de ses militants associatifs plutôt pacifiques, il y a des éléments beaucoup plus radicaux rompus à la guérilla contre les forces de l'ordre. Oui, les premières violences sur le site auraient notamment déclenché l'arrivée des zadistes, ceux qui se battent pour les zones à défendre comme à Notre-Dame-des-Landes. On a par exemple repéré sur le site celui qu'on surnomme l'Indien qui s'était déjà illustré notamment en 1980 dans la lutte contre la construction du tunnel de son port. Et puis, il y aurait des casseurs sans véritable conviction politique. Depuis quelque temps, on s'interroge notamment sur la présence d'activistes d'extrême droite. C'est ce qu'avance la Dépêche du Midi. Certains d'eux seraient parvenus à infiltrer le mouvement. Adeline est l'une des opposantes au barrage de Sivins et pour elle, pas de doute. Des grenades, des explosifs ou des objets qui explosent, il n'y en a que du côté des gendarmes. Nous, on n'a ni grenades ni tout ce qu'on a c'est des raquettes pour envoyer l'acrymo et rien d'autre. Finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que Rémi est mort mais pourquoi, comment, ils ne nous disent pas grand chose en fait. Les témoignages sont difficiles à regrouper. Les gens ont peur, sont inquiets mais il semblerait qu'il ait été touché par un engin explosif. Ensuite, les gens ne l'ont pas vu tout de suite. Il y avait tellement de l'acrymo qu'on ne pouvait rien voir mais ce qui est sûr c'est que du côté des gens qui étaient là pour sauver la forêt il n'y avait pas d'engin explosif. Adeline, opposante au barrage de Sivins avec Guillaume Chet. Frédéric Gallois l'ancien chef du GIGN. Frédéric Gallois qui est en ligne, bonjour. Bonjour. Merci, vous avez dirigé le GIGN, le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale entre 2002 et 2007. Je ne vais pas vous demander des conclusions d'une enquête qui est en cours sur une enquête qui est en cours. Absolument. Simplement, une déprécision sur les explosifs que peuvent utiliser éventuellement les gendarmes dans le cadre du maintien de l'ordre. Quelles sont, par exemple, les grenades assourdissantes ? Qu'est-ce que ces grenades assourdissantes et peuvent-elles tuer ? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que les techniques, les équipements, effectivement, les moyens de défense ou l'armement qui est utilisé dans le maintien de l'ordre sont extrêmement codifiés. C'est quelque chose qui est réglementé, qui est encadré et en fait, qui sont très limités. Alors, concernant justement l'équipement de ces forces de sécurité, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord, c'est sur de l'armement qui est non létal. L'usage des armes n'est jamais effectué. Les armes réelles, c'est-à-dire, à pas le réel, ne pourraient être effectuées que dans des conditions exceptionnelles. Donc, c'est toujours du matériel non létal et c'est ce qui a été utilisé pendant ces événements. Alors, ces grenades, qu'on appelle les grenades assourdissantes ou des grenades qui sont parfois à effet de gaz, lacrymogène, en effet, finalement, la recherche est un effet assez déstabilisant. C'est-à-dire que c'est des grenades qui sont assourdissantes, c'est-à-dire qui émettent un effet de souffle extrêmement puissant et qui, en fait, déstabilisent l'adversaire et qui doit permettre, en gros, globalement, de l'obliger à repousser, à se repousser, à se retirer de ses positions. Est-ce qu'elles peuvent tuer ? Je vous pose carrément la question. Est-ce qu'elles peuvent tuer ? Elles sont non létales. C'est-à-dire que, sauf accidents dramatiques, comme probablement c'est une hypothèse qui est actuellement en cours, elles ne sont pas létales. Accidents dramatiques, ça veut dire une grenade qui se bloque, par exemple, entre un sac à dos et la nuque d'un jeune homme et qui, là, explose et qui peut tuer. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est jamais sans risque. Lorsque de part et d'autre vous avez un affrontement violent, lorsque vous utilisez du matériel d'un côté qui peut être des billes de plomb, des fusées de détresse, dont on va parler de cocktails Molotov, etc. Évidemment, à un moment donné, les forces de l'ordre doivent assurer leur autodéfense pour protéger leur position et quand ils utilisent ce genre de gaz lacrymogène ou des grenades à son puissant, c'est jamais sans risque. On sait très bien et tous les manifestants savent que, par exemple, ramasser une grenade qui vient rouler sous vos pieds est quelque chose qui est absolument dangereux puisqu'elle peut vous arracher la main. Et effectivement, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. On parle d'une grenade qui aurait atterri dans la capuche de ce malheureux manifestant. Évidemment, une grenade qui se déclencherait, je dirais, au contact du cou ou du taux pourrait être dangereuse. il faut le reconnaître, voire, pourrait être dans des circonstances exceptionnelles, pourrait être mortelle. Mais encore une fois, elles ne sont pas destinées dans l'usage et dans le... Aucune brûlure n'a été constatée d'après les premiers résultats de l'autopsie. Aucune brûlure constatée. Est-ce qu'une grenade qui est assourdissante, qui explose au contact de la peau, provoque des brûlures ? On peut imaginer vraiment au contact de la peau, effectivement, il y a toujours un effet pyrotechnique, si vous voulez, au moment du déclenchement. Donc on peut imaginer véritablement au contact qu'il puisse y avoir une brûlure. Donc ça, c'est vrai que c'est une particularité étonnante. Oui, étonnante. Mais je crois qu'il faut être prudent. Il faut rappeler, M. Bourdin, que quand il y a un affrontement entre des forces de l'ordre, entre des affrontements violents, ce n'est pas un autant et c'est toujours avec du risque. On ne peut pas à un moment donné, lorsque vraiment la tension monte, lorsque l'on jette des projectiles, ce n'est jamais sans conséquences, que ce soit même d'ailleurs psychologique pour les agresseurs, parce que s'en prendre à des forces de l'ordre c'est comme une transgression, ça peut avoir une conséquence juridique, il y a quand même des procès pénales, et puis il peut y avoir des conséquences physiques et je crois qu'il faut le rappeler. Ce n'est pas un autant, il y a toujours du risque. Évidemment. C'est évident. Et que des forces de l'ordre qui n'auraient plus la capacité de faire l'usage de la force, ça serait aussi l'ouverture à des excès extraordinaires. Merci à vous. Merci Frédéric Gallois, dans tous les cas. Merci, nous allons attendre évidemment, avant de tirer des conclusions un peu hâtives, les résultats complémentaires de l'enquête. Je suis avec Nicolas Fauret qui est avec nous. Bonjour Nicolas Fauret. Vous êtes l'un des deux experts nommés par Ségolène Royal, ministre de l'écologie, pour étudier ce projet de barrage de Syvins. Vous avez été mandaté au début du mois de septembre. Rapport publié hier, remis il y a huit jours à la ministre de l'écologie, publié hier. Dans ce rapport, vous dites trois choses importantes, études d'impact de qualité très moyenne, financement fragile et besoin surestimé. Alors, études d'impact de qualité moyenne, oui. Nous avons, par exemple, noté l'absence de recherche de solutions autres que celle d'un barrage en travers du cours d'eau. Or, il existe d'autres solutions possibles. Il leur était indispensable d'étudier les différentes solutions et d'essayer de choisir la meilleure. C'est un vieux projet, rappelons-le. C'est un projet qui, dans son principe, date de 1989. Oui. Un projet qui a été mis un peu sous le coude et puis qui a été ressorti ? La problématique du manque d'eau dans le sud-ouest est une problématique très ancienne. Oui. Trouver des maîtrises d'ouvrages pour, je dirais, retrouver de la ressource parce qu'on a surexploité des cours d'eau est quelque chose de difficile et c'est un projet qui a commencé à émerger dans les années 2002-2004 et qui a été mis en oeuvre je dirais à partir de 2011. Financement fragile ? Financement fragile, oui, parce que il existe des possibilités d'aide financière pour, je dirais, les volumes qui remplacent les volumes prélevés l'été. Donc on aurait pu faire autrement ? Ce que nous considérons c'est que la méthode de calcul pour définir le volume d'irrigation est une méthode ancienne qui n'est plus adaptée, qui n'est pas conforme au texte d'aujourd'hui et ce que nous disons c'est que le volume servant strictement à compenser les apports, les prélèvements des agriculteurs ont été effectivement évalués trop large. Sûrestimés. Évalués trop large. Parce que la question c'est quels sont les besoins d'irrigation ? On peut donner un résultat et quels sont les besoins qui compensent strictement leur prélèvement hivernaux sans développement ce n'est pas le même chiffre. Donc surdimensionnement c'est un mot qui est trompeur puisque cela dépend de à quoi on le rapporte. Alors maintenant que fait-on ? On arrête tout ? C'est une solution ? D'abord il faut le rappeler que cet ouvrage a été autorisé légalement. Il est conforme à un certain nombre de documents de planification de la gestion de l'eau et donc il est autorisé il peut être réalisé. Il revient au maître d'ouvrage et c'est toujours une décision compliquée de savoir s'il arrête le conseil général du Tarn s'il arrête s'il le modifie ou s'il continue le projet. Sans rien changer. Ce que nous avons dit c'est si le conseil général veut continuer il faut le faire dans des conditions qui sécurisent le financement et qui répondent mieux aux impacts environnementaux du projet. Nous avons fait des recommandations si le conseil général veut continuer. Maintenant s'il veut arrêter c'est son choix aussi. L'important pour nous c'était de voir quelle était la gamme des possibles. Il y a dans les 5 scénarios que nous avons envisagé toutes les solutions raisonnablement envisageables depuis l'arrêt jusqu'au maintien en passant par des solutions alternatives réalisées dans plusieurs années ou la réduction de la taille du barrage. Eh bien merci. Notre invité José Beauvais bonjour. Bonjour. José Beauvais vous étiez à Syvins samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche Rémi Fraisse 21 ans a été tué. Nous n'avons pas les conclusions de l'enquête donc il est difficile d'accuser un tel ou un tel. Bien. s'il est avéré et aujourd'hui nous aurons de nouveaux rapports s'il est avéré que Rémi Fraisse a été victime du tir d'un gendarme est-ce que vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur ? Alors moi je crois qu'il faut attendre très clairement les résultats mais beaucoup de témoignages arrivent parce que beaucoup de gens étaient présents à côté de Rémi Fraisse et tous les témoignages arrivent sont concordants pour dire qu'effectivement l'engin qu'il a tué venait effectivement de chez les gendarmes. Ce n'est absolument pas un cocktail Molotov d'ailleurs les avocats le disent de la famille au vu des premiers résultats de l'autopsie on n'est pas dans ce cas de figure donc c'est très clairement un engin qui vient d'agir. C'est un engin tiré par un gendarme mobile qui aurait tué Rémi Fraisse ? Pour moi je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus ? Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a pas trébuché sur une branche c'est pas un engin incendiaire de quelque manière que ce soit qui l'aurait pu transporter dans son sac à dos. Écoutez tous les éléments vont concorder dans son sac à dos. La personnalité de Rémi Fraisse montre à l'évidence que ce n'est pas quelqu'un qui était là pour en découdre et qui allait venir avec des cocktails Molotov dans son sac à dos. Ça n'a pas de sens. Ça correspond absolument pas à sa personne. C'est quelqu'un qui était engagé dans l'environnement au quotidien qui était même bénévole à France Nature Environnement spécialiste de la botanique. comment est-ce qu'on peut croire qu'on a là à faire un professionnel des bagarres ? Donc, c'est pas ça. Donc, moi, le souci que j'ai aujourd'hui c'est que depuis deux jours maintenant pas une fois le ministre de l'Intérieur n'est intervenu pour expliquer ce qui se passe. je trouve que c'est indécent. Le gouvernement est silencieux comme si Rémi Fraisse devait passer par perte et profit. Je trouve ça invraisemblable qu'on soit dans cette situation et on laisse et le gouvernement laisse en première ligne M. Carsenac le président du Conseil Général tu te débrouilles avec ton barrage sauf que c'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui a envoyé les forces de l'ordre. C'est l'État qui a légitimé avec une... Alors, qui est responsable ? Le président de la République le Premier ministre le ministre de l'Intérieur ? Je pense que le ministre de l'Intérieur... Qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse s'il est confirmé ? Je dis bien encore une fois. S'il est confirmé, on n'a pas en compte. S'il est confirmé qu'il a été tué par le tir d'un gendarme. Qui est responsable ? Aujourd'hui, il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation. Il doit démissionner s'il est confirmé que... S'il est confirmé, il va falloir que l'enquête aille jusqu'au bout. Il y a un élément pour moi... Il doit démissionner s'il est confirmé qu'il a été tué par le tir d'un gendarme. Je vais en venir là. Mais il faut repartir du contexte. Samedi, rassemblement à Syvins. Oui. Tout le territoire a été déboisé, détruit. Sur le site, on se retrouve avec des gardes mobiles et des CRS. Pourquoi ? Il n'y a pas un seul engin de chantier. Il n'y a rien sur le site. Il n'y a rien à protéger. Ils sont derrière un grillage et ils sont là présents. Pourquoi mettre des policiers sur ce site alors qu'il n'y a rien à protéger ? Uniquement un terrain qui a été déboisé. C'est une provocation parce qu'on a envie qu'il y ait de l'affrontement. On a envie au niveau du ministère que les choses dérapent parce que si elles dérapent, eh bien, ça discrédite le mouvement et au lieu de parler du fond du dossier, c'est-à-dire le fait que ce projet est inutile et doit être abandonné, eh bien, on va parler des incidents. C'est une vieille pratique de manipulation. On connaît ça à part... De la manipulation. Vous accusez le ministère de l'Intérieur d'avoir manipulé toute l'affaire. J'accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir mis délibérément des policiers pour garder uniquement une zone dévastée sans aucun engin, uniquement pour créer de la tension. On ne crée pas de la tension dans une situation. Après six semaines, sept semaines où il y a eu des sitings, je l'ai vu tout à l'heure, vous l'avez montré dans les différentes images de BFM, on voit les gens assis, on voit les gens qui s'attachent à des armes. Énormément de gens se sont mobilisés, ont pris des coups et ont résisté pacifiquement. Et là, il y a un rassemblement qui réunit des milliers de personnes et on met sur place des policiers comme si on voulait... Voilà. C'est un chiffon rouge face au tour. C'est du grand n'importe quoi. Et là, je pense qu'il y a une erreur lourde et il va falloir que le ministre de l'Intérieur s'explique sur la présence policière samedi à Syvins sans aucune raison. Vous lui demandez ce matin ? Vous lui demandez quoi ce matin ? Je demande solennellement à monsieur le ministre de l'Intérieur de s'expliquer sur la présence policière samedi sans aucune raison à Syvins. Et maintenant, il faut qu'il s'explique aussi sur la suite des événements. Est-ce que le gouvernement va faire comme si de rien ne s'était passé ? Je rappellerai que la dernière fois qu'un manifestant dans une lutte écologiste est mort suite à un jet de grenades offensives cette fois-là, c'était en 1977, le 31 juillet à Malville. Ce garçon s'appelait Vital Michalon. Il luttait contre la centrale nucléaire de Chris Malville. Depuis, cette centrale a été démantelée et heureusement qu'elle a été démantelée. Donc, vous demandez ce matin au ministre de l'Intérieur de s'expliquer sur la présence des gendarmes. Deux, de s'expliquer sur s'il est avéré que c'est une grenade assourdissante qui a tué Rémi Fraisse. De s'expliquer peut-être de démissionner parce que c'est lui le responsable. C'est aujourd'hui lui le responsable. Et trois, vous demandez l'arrêt évidemment du projet. Écoutez, on a entendu tout à l'heure, j'ai lu le rapport que j'ai eu cette semaine. On a entendu sur RMC l'un des deux auteurs du rapport. Un des deux auteurs. Ce rapport est accablant très clairement. Un, il dit que les besoins en eau, il y a d'autres moyens de pouvoir effectivement les avoir. On a des lacs culinaires, ils ne sont pas utilisés. Les questions environnementales ont été bâclées, notamment les questions sur la rivière, tout ce qui est... La question de pollution n'était pas un problème. En aval, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pourquoi faire ce barrage ? Et on a un vrai problème et qui n'a pas été abordé tout à l'heure, c'est la question du financement. C'est-à-dire que ce barrage... 8 millions et demi d'euros, 8 millions et demi, avec la TVA et les surfraies, etc., c'est ce qu'ils sont en train de dire le préfet, on va arriver à 12, 13, 14. Il leur manque 20% du financement qui sont liés aux fonds européens. Or, les fonds européens ne peuvent pas être accordés pour augmenter les zones d'irrigation. C'est formel. Vous êtes député européen, je le rappelle. Et donc, aujourd'hui, ces fonds qui passent par la région, aujourd'hui, sont interdits à se poser. Alors, José Bové, quand même, vous excitez les foules ou pas ? Lorsque vous allez manifester, lorsque vous appelez à ces manifestations, est-ce que vous excitez les foules ? L'accusation vient de Bernard Cazeneuve. Je pense que Bernard Cazeneuve ne se rend pas compte de ce qu'est la démocratie. Le fait de manifester, c'est un droit. Le fait de s'opposer à une décision aberrante, le fait de mener un combat légitime, heureusement qu'il y a des gens qui se mobilisent, heureusement qu'il y a des gens qui appellent à manifester. Et on nous renvoie toujours dans la figure, il y a eu une déclaration d'utilité publique donc circulée, il n'y a plus rien à voir. Ça veut dire que la démocratie est malade dans ce pays. On ne sait pas construire des projets d'aménagement sans qu'on aille à l'affrontement. On le voit, ce qui se passe avec notre aménagement. On a un projet qui a 40 ans qui est complètement obsolète mais l'État s'obstine. On voit à Sivince un projet qui date de la fin des années 80. L'État s'obstine. On a connu ça il y a 40 ans avec le Larzac. On nous avait déclaré l'extension du comité d'utilité publique. Heureusement, 8 ans après, ça a été arrêté. Mais heureusement, mais en France, on ne sait pas aujourd'hui débattre, on ne sait pas construire et aménager. Oui, mais dites-moi, les gendarmes ont été attaqués par des groupes de manifestants violents, des manifestants qui portaient pour certains des cocktails Molotov, des engins pyrotechniques, des pierres qui ont été lancées sur les gendarmes. Il y a eu ces manifestations à Albi, à Nantes et ailleurs, à Gaillac, des dimanches, manifestations violentes, des affrontements, des drapeaux brûlés, des magasins, des vitrines de magasins qui sont tombées, détruites, vitrines détruites, des tags sur le monument aux morts. Est-ce que vous condamnez ces violences-là qui ne viennent pas des forces de l'ordre ? Moi, je pense que la stratégie non-violente est toujours préférable à l'action violente. Et je ne comprends pas à quoi ça sert de faire ce genre de démonstration. Mais qu'ils ? Qui ? Ce sont des militants que vous soutenez ou ce sont des... Qui sont-ils ? Quand il y a un mouvement de ce type-là, on ne trie pas les gens à l'entrée. Donc des gens peuvent venir de différents horizons. Malheureusement, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans, 30 ans, je vous ai parlé tout à l'heure de Malville, on pourrait parler du Larzac, on peut parler de plein de mouvements. À chaque époque, on a toujours une frange qui réagit de cette manière-là. Est-ce souvent, de bonne foi, malheureusement, un peu naïf, on peut aussi avoir des provocateurs, on peut aussi avoir des gens infiltrés qui ont tout intérêt à déstabiliser pour détourner le regard du problème de fond. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu et qui est démontré de manière certaine. Par contre, ce que je voudrais quand même dire ce matin, c'est qu'on est quand même dans une situation un peu étonnante. Parce que là, tout le monde accuse les manifestants, les anti-barrages. Je n'ai pas entendu beaucoup de cris contre ceux qui ont détruit la mutualité sociale agricole à Morlaix ou le centre des impôts de Morlaix. Des militants de la FNSEA, la FDS. Et personne ne va être poursuivi. Personne n'est poursuivi. Ah, il n'y a pas de responsable. Ils étaient en cagoule, on ne peut pas les reconnaître. On ne peut pas reconnaître les tracteurs. Circuler, il n'y a rien à voir. Trois jours après, ces mêmes personnes étaient reçues par le ministre de l'Agriculture qui a augmenté des subventions. À un moment, ça devient indécent. Je pense que là aussi, il y a une collusion. Pour moi, c'est inacceptable ce qui se passe là. Qui c'est qui avait envie de faire ce barrage à Syvins ? Très clairement, les chiffres ont été donnés par la Chambre d'Agriculture. J'ai entendu le président de la FNSEA, M. Belin, dire très clairement qu'il y avait plus d'une centaine d'agriculteurs qui avaient besoin de ce barrage et qu'il fallait le faire. C'est le modèle agro-industriel qui est en cause dans cette affaire comme dans l'affaire des mille vaches pour laquelle le procès d'avoir lieu aujourd'hui. Le procès aujourd'hui de militants de la Confédération Paysanne qui ont manifesté non pas violemment mais qui se sont introduits dans des locaux privés. C'est bien ça, José Bové. Ils sont accusés de s'être introduits dans ces locaux privés et ils risquent d'être poursuivis et condamnés. Ils sont, eux, poursuivis et condamnés. Ils ont eu le tort d'agir à visage découvert comme l'a fait toujours la Confédération Paysanne et ils ont démonté... Criminale correctionnelle d'Amiens aujourd'hui. Voilà, il y a neuf militants qui vont passer dont le porte-parole de la Confédération Paysanne. Ils ont commis des dégradations. Ils ont démonté la salle de traite et ils l'ont ramené au ministre de l'Agriculture. Quel scandale ! Quelle action abominable ! Ils ont eu raison de le faire et demain, j'espère que d'autres actions de ce type leur ont lieu. Est-ce que vous pensez à ce que ça veut dire cette exploitation ? Mille vaches dans un village. Ça veut dire qu'on a mille vaches dans un bâtiment, dans la Somme. Les vaches ne sortent plus. Nourries à l'auge, hors sol, plein marnant. La viande et le lait qui est produit là, en fait, sont des sous-produits parce que qu'est-ce qui intéresse l'industriel qui n'est pas un agriculteur dans ce projet ? Ce sont les excréments des vaches pour faire de l'électricité. Ce qui veut dire que la viande et le lait deviennent un sous-produit de la merde de la ferme. On est quand même dans une situation invraisemblable. Mais pour que cette ferme puisse tenir, il faut des milliers d'hectares pour épandre les restes d'olivier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres projets possibles. Est-ce que c'est ça le projet agricole en France ? Est-ce que c'est normal que le ministre de l'Agriculture dise « Ah ben je ne suis pas tout à fait d'accord, mais malgré tout, je ne peux rien faire et je n'empêcherai pas ce projet ? » Est-ce que c'est normal que pendant le même temps, on accepte les augmentations de taille des pencheries industrielles, des poulaillers industriels ? On cautionne aujourd'hui en France un projet agro-industriel alors que les discours, soi-disant, c'est sur l'agro-écologie. En réalité, toutes les normes sont en train d'être augmentées pour que ce projet continue. Alors vous allez manifester aujourd'hui, manifester à Amiens. Oui. Des milliers de personnes d'ailleurs sont attendues à Amiens. Mais avec quel objectif ? Vous allez manifester très bien, mais avec quel objectif ? D'abord, le premier objectif c'est de soutenir... Le projet est... Ça y est, le projet est sur les rails ? Le premier objectif c'est d'abord de soutenir les personnes devant le tribunal. C'est quand même pas rien. D'accord. Et j'espère qu'ils seront relaxés. Deuxième objectif, actuellement, il y a 500 vaches dans cette équipation. Oui, il y en a 500, sur les 1000. Le projet doit s'arrêter là. Il faut faire en sorte que ça ne puisse pas augmenter. Il faut arrêter à bloquer ce projet à 500 vaches. Et j'espère qu'on pourra ensuite le démanteler. Mais pour l'instant, moi ce que j'aimerais, et j'espère que cette manifestation pourra y contribuer, c'est que le ministre de l'Agriculture comprenne que ça suffit, qu'on en a marre de cette concentration de la production. On est en train de perdre des agriculteurs en quantité incroyable. Dans les mois à venir, malheureusement, on va avoir une crise de la production laitière comme jamais on en a eu. Vous vous rappelez des images en 2009 avec le lait épandu dans les champs. Le printemps 2015 va être une catastrophe. Absolument, tout le monde est unanime pour condamner ce garçon qui est mort, pour dire qu'il était un provocateur, pour dire qu'il a bien mérité ce qui lui est arrivé, finalement, puisqu'il s'est arrêté. Personne n'a dit ça. Il savait très bien ce qu'allait lui arriver. Il a dit n'importe quoi. Il savait très bien ce qu'allait lui arriver puisqu'il s'est pointé devant les policiers. Visiblement, c'était un type qui avait une bombe dans son sac à dos et certainement qu'il voulait foutre le feu. Alors, moi je trouve absolument inouï, inouï, parce que tous en même temps vous dites que je suis... En détail sur Ronda.fr RTL Matin Jean-Michel Apathy, nous recevons donc ce matin le Premier ministre Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Jean-Michel Apathy. Reconnaissez-vous ce matin la responsabilité des gendarmes mobiles dans la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins dans le Tarn ? C'est à la justice de le dire. Hier avec le Président de la République, nous nous sommes exprimés en rappelant quels doivent être les principes. D'abord, nous faisons face à un drame. La mort d'un jeune homme de 21 ans mourir pour un barrage dans une manifestation dans des circonstances qui doivent être maintenant éclairées. Le Président de la République a eu le père de Rémi Fraisse et nous pensons tous bien sûr à ses parents, à sa famille et à ses proches. Mais il y a des éléments nouveaux ? Il y a de la compassion et de la solidarité. Le deuxième... Mais c'est important... Il y a des éléments nouveaux dans l'enquête ? Le procureur d'Albi qui indique que des traces... Le TNT contenus dans les grenades offensives ont été retrouvés sur le coin de la victime. Parce que nous sommes dans un état de droit. C'est à la justice, au procureur, sans doute après un juge d'instruction de mener l'enquête et c'est le deuxième principe que nous avons rappelé. La vérité, la transparence, c'est la force d'une démocratie de regarder ces questions en face. Maintenir l'ordre, c'est difficile pour les policiers ou pour les gendarmes et nous devons la vérité à la famille de Rémi Fraisse. La vérité sera faite, vous vous êtes engagé. Oui, mais c'est très important. Nous n'avons absolument rien à cacher, rien à craindre et je crois que l'état de droit sortira renforcé à partir du moment où toute la lumière sera faite. Le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de décisions. Une enquête interne, une enquête administrative sera également menée par l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie. Nous n'avons rien à craindre de cette vérité. Elle est même utile et indispensable. Avez-vous un commentaire Emmanuel Valls sur l'élément nouveau que je signalais ? Le procureur d'Albi indique hier soir que les traces de TNT, un produit contenu dans les grenades offensives qu'ont utilisé les gendarmes, a été retrouvé sur le corps de la victime. C'est pour cela que Bernard Cazeneuve a immédiatement suspendu l'utilisation de ces grenades. Non, il faut prendre le temps nécessaire pour tirer toutes les conséquences. Moi, je ne fais pas la justice à la place de la justice et face à la gravité de ces faits, aux violences que nous avons connues sur place, mais surtout face à la mort d'un jeune homme, il faut en tirer toutes les conséquences. C'est à la justice avec la plus grande sérénité et comme chef du gouvernement, moi, je dois participer de cette sérénité. Le conseil général du Tarn, qui est maître d'oeuvre de ce barrage, a décidé de suspendre les travaux sur le site jusqu'à la prochaine assemblée du conseil général qui doit se tenir vendredi. Souhaitez-vous, Manuel Valls, l'abandon définitif de ce projet ? C'est au conseil général du Tarn, à ses élus, de prendre ces décisions et de tirer notamment les conséquences du rapport d'expertise qui avait été commandé il y a quelques semaines par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Qui est assez négatif sur bien des points. Oui, mais qui ne demande pas l'abandon et qui demande un certain nombre de modifications parce que ce type de projet est utile pour les agriculteurs d'abord, mais aussi pour fournir l'eau aux habitants par exemple de la ville de Montauban. Tous les élus de gauche ou de droite sur la région du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de Midi-Pérénée, les agriculteurs, je pense beaucoup d'habitants sont favorables à ce type de projet. Après, il faut évidemment le redimensionner, il faut tirer les conséquences des préconisations des rapports. C'est aux élus de prendre cette décision. Et vous qui êtes responsable de ce que l'on pourrait nommer dans cette affaire l'ordre public, vous pensez que la construction de ce projet peut se poursuivre dans les conditions actuelles ? Mais moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun et au fond, après la solidarité, la compassion, la nécessaire vérité, c'est-à-dire la justice, moi j'en appelle à la responsabilité. Ce qu'on ne peut pas admettre dans une société démocratique où on a le droit de manifester, de s'exprimer, de s'opposer, c'est la violence. On ne peut pas admettre la violence, on ne peut pas admettre qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre, on ne peut pas admettre qu'on s'en prenne aux commerces, aux équipements publics, aux monuments aux morts de la ville de Gaillac, on ne peut pas admettre qu'à Nantes, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres, il y a également des saccages de commerces en plein centre-ville. Donc, dans une démocratie comme la nôtre, la violence est insupportable et on ne peut pas céder face à la violence. Et moi, j'en appelle à la sérénité, à la responsabilité de chacun, et que chacun, dans ses propos comme dans son attitude, soit conscient que nous sommes dans une société violente, inflammable et que le rôle de tous, le rôle de chacun, c'est de participer à l'apaisement. Il est indispensable et c'est d'ailleurs ce que nous devons, y compris à cette famille, à la famille de Rémi Fraisse et à sa mémoire. Ce jeune homme a trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche. Vous nous vous êtes exprimé à son propos que mardi matin, beaucoup vous reprochent deux jours de silence. Manuel Valls, pourquoi ? D'abord, le procureur, le préfet se sont exprimés, le ministre de l'Intérieur également. Parfois, on nous reproche le contraire. Jean-Michel Apathy, parfois, on nous reproche le contraire, c'est-à-dire de réagir tout de suite au nom de l'émotion. Non, je crois que nous avons réagi au bon moment comme il le fallait. Le président de la République, moi-même hier, le chef de l'État a eu, le père hier matin de Rémi Fraisse. C'est comme ça qu'on gouverne. On ne gouverne pas en courant derrière les vêtements, en succombant à je ne sais quelle dictature de l'urgence. Il faut gouverner avec sang-froid, avec sens de l'État, sens de la responsabilité et avec dignité. Et moi, je trouve qu'il y a eu au cours de ces dernières heures, au cours de ces derniers jours, beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses hâtives. Dont certains vous ont paru insupportables ? Des propos... Cécile Duflo, ce drame va finir par être une tâche indélébile sur l'action du gouvernement. Tout cela est évidemment excessif face à la mort d'un jeune homme dans des circonstances qui doivent être maintenant éclairées par la justice. Il faut faire preuve de sang-froid, de retenue, d'auteur de vue et des sens de l'État. Nous gouvernons et quand on gouverne, on peut se retrouver confronté à ces questions. Elles sont graves. J'ai été ministre de l'Intérieur pendant deux ans. Il faut faire preuve d'une très grande responsabilité et du sens de l'État. Et en tout cas, moi, je ne manquerai pas à mes responsabilités. La justice poursuit son travail et nous en rendrons compte sur cette antenne. Je n'en doute pas un seul instant.